France Bleu Berry C'est un répertoire de chansons Il commence à chanter en solo ses propres textes et musique en 1989 Deux ans plus tard, il rencontre le guitariste Étienne Manoeuvrier Qui deviendra dès lors son accompagnateur Et l'auteur de plusieurs mélodies de ses chansons Ensemble, ils promènent leur spectacle sur plus de 150 scènes Les textes de Vincent Faucheux respirent l'air du temps Et reflètent ses préoccupations, ses espoirs, ses doutes, son goût pour la vie D'aucuns diraient que ce sont des chansons à texte Il préfère parler de chansons de parole En 2008, il crée un spectacle Jean Ferrat Encouragé par le chanteur lui-même Depuis sa disparition en 2010, ce spectacle est joué en hommage A celui que Vincent Faucheux considère comme son maître à chanter Il décide d'enregistrer un album intitulé Faucheux, chante Ferrat Album qui sera présenté officiellement samedi prochain à 20h30 A la salle Collier de Vierzon Vincent Faucheux est l'invité du Berry Musique Chaque samedi dès 16h Musicien et chanteur d'ici vous donne rendez-vous Vu d'ici, de vos musiques Vincent Faucheux, bonjour et bienvenue sur France Bleu Berry Dans le Berry Musique, on va vous découvrir, découvrir votre univers Grâce notamment à ce nouvel album Emilia, il n'y a pas de composition Puisque ce ne sont que des chansons de Jean Ferrat ou des poèmes d'Aragon et bien d'autres Étienne Manœuvrier, bonjour Bonjour Bienvenue Merci Donc on l'a compris, vous êtes l'accompagnateur de Vincent depuis maintenant quelque temps je dirais On ne compte plus On ne compte plus les années Alors on va revenir un petit peu sur le parcours de Vincent Ce qui vous a amené à devenir chanteur, à écrire vos propres textes, à composer ses chansons Et puis à être fan de Ferrat Parce que c'est peut-être un peu comme je l'ai dit Vous le considérez comme votre maître à chanter Celui qui vous a donné envie de chanter finalement Voilà, c'est un de ceux qui m'ont donné envie de chanter Et lui particulièrement est plus que les autres Moi je suis issu d'une famille, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure Une famille où on écoutait beaucoup de musique et beaucoup de chansons Et j'ai eu envie de chanter très tôt Même tout petit, j'ai aimé ça déjà Ce qui m'a amené à l'adolescence effectivement Comme pas mal d'adolescents à écrire des choses Et puis après essayer de les mettre en musique Et ces choses sont devenues des chansons Et Etienne ensuite, un œuvrier est venu me prêter main forte en 91 Et là on a franchement commencé à travailler beaucoup plus sérieusement Alors on l'a dit, enfance bercée par la chanson française finalement Oui, oui, la chanson française Ferra, Reggiani, Beko, Barrière, tous ces gens là Brassens, un peu moins Un peu moins Un peu moins Plus ceux tiennent alors Brassens Etienne, oui Et puis après, au fur et à mesure Tous les nouveaux de la chanson de l'époque Que je pense à Lavillier, je pense à Henri Tachan Je pense à Alain Leprest dont on reparlera tout à l'heure Voilà Et puis Ferra bien sûr Qui reste pour moi Celui qui m'a donné vraiment envie de chanter Oui Alors je l'ai dit effectivement Il y a eu ces chansons à l'enfance Et puis rapidement, à l'adolescence, une envie d'écrire C'est vrai, c'est venu comme ça, naturellement Oui, oui, c'était pour moi un moyen d'expression J'étais un ado un peu timide Et finalement, le fait d'écrire me permettait de m'exprimer quelque part Oui, oui Et puis j'aimais l'écriture Je suis plus un littéraire qu'un mateux Et je crois que le goût de la poésie et de la littérature Vient de là aussi Alors vous n'êtes pas Bérichon Je suis Tourangeau Tourangeau, c'est pas très loin de la région centre Donc vous êtes arrivé là Pour le travail Le travail D'accord Et vous avez adoré tout de suite Saint-Georges sur l'après Alors, on n'est pas arrivé tout de suite à Saint-Georges Mais oui Quand on s'est installé à Saint-Georges Il y a eu un coup de cœur Voilà, il y a eu un coup de cœur Ça fait 20 ans qu'on y habite avec mon épouse Et puis, ça fait 12 ans que j'en suis le maire de ce village Oui, en plus, on en parlera un petit peu plus tard D'accord Si vous le voulez bien Parce qu'il y a aussi, on parlait des chansons de Ferrat Mais il y a aussi l'idéologie de Ferrat Oui, bien sûr Bien sûr, c'est... Pour moi, c'est un tout De toute façon, Ferrat avait un engagement Je crois D'après ce que j'ai pu savoir Un engagement dans la vie Qui était à peu près le même Que celui qu'il véhiculait dans ses chansons Et cet engagement politique Et pas que politique Philosophique aussi Hédoniste, quelque part Me correspond bien Et il est très proche du mien Alors, on va beaucoup en parler De Jean Ferrat Puisque vous lui rendez hommage Dans ce nouvel album Faucheux Chans de Ferrat C'est parti du spectacle En fait, que vous avez créé en 2008 Cette idée d'enregistrer cet album Voilà, c'est-à-dire qu'avec Étienne On a glissé dans nos spectacles Avec nos propres chansons Avant 2008 On avait glissé quelques chansons de Ferrat Parce que j'en avais envie Et Étienne m'a suivi dans cette voie-là Et puis, en 2008, du coup On a eu envie vraiment de monter un spectacle Entièrement consacré à Ferrat Monté à Saint-Georges, d'ailleurs Saint-Georges-sur-la-Prêt Avec l'exposition Jean des encres, Jean des sources Et avec l'encouragement de Ferrat Qui j'avais écrit Et, bon, depuis 2010 Et depuis son décès Et bien, on multiplie les hommages Vous l'avez rencontré, justement ? Non Il y a eu des courriers Il y a eu des courriers Il y a eu plusieurs courriers Mais je ne l'ai jamais rencontré Parce que je suis allé de temps en temps En Treg, c'est donc son village Où il est enterré Pour m'imprégner un petit peu de son univers Mais je l'ai croisé Mais je n'ai jamais voulu aller le déranger Parce qu'il était tellement sollicité Par tout le monde Par les touristes Par les admirateurs, etc Je n'ai pas eu envie d'en rajouter C'est un regret, peut-être ? Ah oui, c'est un regret, oui Oui, j'aurais bien aimé Au moins échanger un petit peu avec lui Quelques instants Quand vous interprétez ces chansons de Ferra Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier ? Oui, ce sont des chansons que j'aime particulièrement Et d'ailleurs, j'ai fait un choix particulier Sur le CD, on en reparlera peut-être tout à l'heure Oui C'est un petit peu ce que je disais déjà tout à l'heure Ces chansons me correspondent bien Et j'y prends un réel plaisir En même temps, j'essaie de les interpréter au mieux Sans tomber dans l'imitation Oui, c'est ce que j'allais dire Vous apportez quand même votre personnalité C'est Faucheux qui chante Ferra Ce n'est pas Faucheux qui imite Ça ne m'intéresserait pas Et alors justement, quand vous avez commencé à écrire Vous avez écrit en pensant justement à Jean Ferra Oui, souvent au début, oui C'était souvent, même inconsciemment Une forme d'écriture qui était inspirée de la sienne Vous êtes imprégné, je dirais, de... Oui, oui, oui De son écriture, de sa manière de chanter également Aussi, et puis bon, il avait une voix particulière Dans les graves, montant dans les aigus Il s'avère que j'ai la chance d'avoir une voix pas trop mauvaise Qui permet de descendre bas et de monter assez haut aussi Donc quelque part, on s'y retrouve Justement, on va vous écouter, puisque vous êtes venu avec Étienne Qui va vous accompagner à la guitare Avec une première chanson Et quelle chanson ? Nuit et brouillard Jean Ferra Éternel, je dirais cette chanson Bien sûr Emblématique Celle qui, je pense, l'a fait vraiment connaître auprès du public Et chanson qu'il ne faut pas oublier Et qui dit, n'oublions pas ce qui s'est passé avec la déportation Notamment des Juifs pendant la dernière guerre mondiale Vous vous mettez en place ? Vincent Faucheux, accompagné d'Étienne Manœuvrier Donc en direct dans le Béry Musique Il rend hommage dans cet album Faucheux chante Ferra Mais tout de suite, on l'écoute en direct Nuit et brouillard Ils étaient vingt et cent Ils étaient des milliers Nous émègres, tremblants Dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit De leurs ongles battants Ils étaient des milliers Ils étaient vingt et cent Ils se croyaient des hommes N'étaient plus que des nombres Depuis longtemps Quand les redés avaient été jetés Et que la main retombe Il ne reste qu'une ombre Ils ne devaient jamais Plus revoir un été La fuite monéta Naissant hâte du temps Survivra encore un jour Une heure obstinément Combien de temps de ronde Résées de départ Qui n'en finissent pas De distiller d'espoir Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu L'autre ne priait pas Mais qu'importe le ciel Ils voulaient simplement Ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas tous A la fin du voyage Ceux qui sont revenus Peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier Et tonnaient qu'à leur âge Les veines de leurs bras Soient devenues si bleues Les allemands guettés Du haut des miradors La lune se taisait Comme vous vous taisiez En regardant au loin En regardant dehors Votre chair était tendre A leurs chiens policiers On me dit à présent Que ces mots n'ont plus cours Qu'il vaut mieux ne chanter Que des chansons d'amour Que le sang s'échepite En entrant dans l'histoire Et qu'il ne sert à rien De prendre une guitare Mais qui donc est de taille A pouvoir m'arrêter L'ombre s'est fait humain Aujourd'hui c'est l'été Je twisterai les mots S'il fallait les twister Pour qu'un jour les enfants Sachent que vous étiez Vous étiez vingt et cent Vous étiez les milliers Musée maigre tremblant Dans ces wagons plombés Qui déchirait la nuit De vos oncles battants Vous étiez les milliers Vous étiez vingt et cent Nuit et brouillard C'était Vincent Faucheux En direct dans le Berry Music France Bleu France Bleu Berry Vincent Faucheux et Etienne Manœuvrier Ce sont les invités du Berry Music On parle de cet album Faucheux Chant de Ferrat Qui sortira donc le 12 octobre La semaine prochaine Donc sortie officielle Avec un concert Parce que ça y est il est déjà sorti Le CD est sorti déjà depuis juillet je crois Ouais Donc on peut se procurer Il est en vente un petit peu partout Alors il est en vente à Vierzon Comment on appelle ça Culture Leclerc Ouais À la Maison de la Presse Au magasin Musica Voilà Sur Vierzon C'est les endroits Où on peut le trouver Et puis sinon À domicile Chez moi D'accord Il y a un site internet également ? Oui mais je saurais pas vous dire L'adresse Il y a deux sites Il y a deux sites C'est vincent-faucheux-chante.fr Ah bah voilà Celui là fonctionne Il y en a un autre je crois Mais enfin bon Celui là fonctionne Voilà Vincent donc tiré C'est le tiré du 6 Faucheux-chante.fr Et là vous aurez toutes les infos Notamment sur ce nouvel album Et puis sur un petit peu l'histoire Le parcours je dirais De Vincent Faucheux Et on l'a dit Cette rencontre avec Étienne Alors comment s'est fait cette rencontre ? Expliquez-nous un petit peu Ça a été fondamental effectivement Cette rencontre Étienne était intervenant musical Dans l'école où ma femme travaillait Et un jour il est venu à la maison Je crois voir l'arrivée du Tour de France Il me semble Et je lui ai glissé comme ça Tiens J'aimerais bien avoir quelqu'un Pour jouer avec moi Un guitariste Bon Voilà Et puis quelques jours après Il m'a rappelé en me disant Écoute on essaye Et ça fait 22 ans D'accord Voilà L'essai A été transformé D'accord A été concluant effectivement Et puis Alors Étienne Tout de suite Vous avez collé un petit peu A l'atmosphère A l'ambiance A l'univers je dirais De Vincent Et vous aussi Vous êtes né dans la chanson française Je parlais de Brassens tout à l'heure Oui bien sûr Brassens Beaucoup Brassens Bon il y a tout Hugo Fred Des chanteurs comme ça Qui m'ont donné le goût D'apprendre à jouer de la guitare Et c'est vrai que Faisant connaissance avec Vincent Du coup Je me suis adapté à lui J'ai adapté un petit peu A ma manière de jouer Les accompagnements Et puis Au début On jouait un peu tous les deux De la guitare Et puis il a très vite Laissé la La sienne Pour se libérer un peu Et se concentrer davantage Sur l'interprétation C'est qu'on est plus à l'aise Pour interpréter Moi en tout cas Je suis plus à l'aise Oui oui Donc la guitare est de côté Pour la composition quand même Oui pour la composition Bien sûr C'est indispensable Mais sur scène Non je n'y touche plus Donc Étienne Assure toute cette partie Voilà Et puis depuis quelques années Il y a également une jeune femme Qui vous a rejoint Mélanie Miollin Donc la flûte traversière C'est ça Voilà Donc là aussi Vous l'avez rencontré de quelle manière Eh bien par Étienne D'accord Voilà C'est une jeune que je connaissais bien Et à qui j'ai proposé De se joindre à nous Pour étoffer un peu l'ensemble Et enrichir l'univers musical qu'on propose Alors elle aussi Est passionnée de chansons françaises Elle aime bien cet univers là Ou elle vient d'autres horizons J'irais Je crois que C'était pas son truc C'était pas son truc Étant plus jeune On peut se poser la question Elle avait sans doute des goûts Elle avait sans doute des goûts Beaucoup plus Plus moderne Plus actuel disons Et donc Mais elle a pris goût Et Et très 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 Heureuse de nous accompagner De participer comme ça A nos tours de chant Et en fait Elle commence à apprécier Effectivement Ferra Si bien que Elle chante en même temps que Vincent Pendant les répétitions Et du coup Ça nous a donné l'idée Elle fait quelques chœurs peut-être De faire Un petit chœur Sur une des chansons La première de l'album Et voilà C'était à la fois un clin d'œil C'est amusant Et Elle a vraiment investi Ce Ce qu'on lui demandait de faire Alors Vincent On l'a appris Et Tourangeau Etienne Vous êtes bérichon Pas du tout Je suis bérichon Un vrai de vrai Originaire du Béry Oui du nord du Béry Arjoui-sur-Soldre D'accord Et puis j'habite Dans un petit coin Reculé de l'Indre Anjouin Ah Voilà Célèbre fromagerie d'Anjouin Plus célèbre par sa fromagerie Que par Le reste de ce qui s'y passe Ça vous fait faire Quelques déplacements Et Mélanie est du coin Également de Saint-Georges Ou pas du tout Elle est étudiante Actuellement Sur Orléans Donc voilà Il faut s'adapter Et puis Essayer de faire En fonction De ses disponibilités Ce qu'on répète Avec Vincent Tous les deux Et puis Plus ponctuellement Avec Mélanie On va vous écouter Tous les trois Avec ce CD Donc Où elle intervient On va écouter Le Châtaignier Donc extrait De cet album Faucheux Chante Ferrat J'entends les vieux Planchers qui craquent J'entends du bruit Dans la baraque J'entends J'entends Dans le gonier Chanter Chanter Mon Châtaignier Bien à l'abri Dans ma soupante Moi j'entends Chanter la charpente Ce n'est pas du bois Vermouillé J'entends les poudres Qui se plaignent De ne plus donner De châtaignes En supportant Mon toit pointu J'entends Les vieux Planchers qui craquent J'entends Du bruit Dans la baraque J'entends J'entends Dans le gonier Chanter Chanter Mon Châtaignier Quand on devient Poudre maîtresse C'est tout le toit Qui vous oppresse Il faut chanter Tout doucement La chanson De ses origines C'est le qu'il me chante En sourdine En y mettant Du sentiment J'entends Les vieux Planchers Qui craquent J'entends Du bruit Dans la baraque J'entends J'entends Dans le gonier Chanter Chanter Mon Châtaignier C'est surprenant Mais c'est logique Il chante La chanson Magique Qu'il a prise Au fond des bois Il me chante Une chanson Tendre Que je suis Le seul A comprendre Quand la nuit Vient Un petit Par J'entends Les vieux Planchers Qui craquent J'entends Du bruit Dans la baraque J'entends J'entends Dans le gonier Chanter Chanter Mon Châtaignier Mon Châtaignier C'est vrai Pourtant Qu'il nous protège Contre le froid Contre la neige Tout en berçant Nos insomnies Ce n'est pas Ce n'est pas Une chanson Triste Mon Châtaignier Un artiste Qui continue D'aimer La vie J'entends Les vieux Planchers Qui craquent J'entends Du bruit Dans la baraque J'entends J'entends Dans le grenier Chanter Chanter Mon Châtaignier Le châtaignier Extrait De l'album Faucheux Chante Ferra Invité Du Berry Music Vincent Faucheux Et Étienne Manœuvrier On parle De cet album Sortie officielle Présentation Officielle La semaine prochaine On l'a dit Salle Collier A Vierzon On va voir Comment est né Cet album Je l'ai dit Tout à l'heure C'est suite A ce spectacle Hommage à Jean Ferrat Qui est né en 2008 Et puis là La disparition De Ferrat Vous a donné Envie Je dirais De laisser une trace Peut-être Oui On voulait De toute façon Rendre un hommage Rapide A Jean Ferrat Après son décès Donc dans le mois Qui est suivi On a donné un spectacle Et puis petit à petit Les spectacles Se sont enchaînés Et Comme on commençait A avoir beaucoup De chansons De Ferrat À notre répertoire On a décidé D'en garder Une trace sonore Donc d'enregistrer Onauti La Vierzon Ce CD Alors il a fallu Faire un choix Justement Tout à l'heure On a écouté Nuit et Brouillard Ça c'est vraiment Je dirais Un grand classique Le châtaignier Peut-être moins connu Donc vous avez fait un choix Entre des chansons Plus connues Moins connues Le choix Le choix C'est articulé Autour de ça Je voulais Et Etienne aussi Parce qu'on les a choisis Ensemble Les chansons Je voulais Qu'il y ait Effectivement Quelques chansons connues Parce que les gens Les gens Les attendaient Forcément Elles sont belles En plus Bien sûr Comme Nuit et Brouillard Ou Mamoum Mais je voulais Qu'il y en ait Des moins connues Pour peut-être Les faire découvrir Aux gens Pourquoi pas Et puis parce qu'elles sont Très très belles aussi Ces chansons-là Le châtaignier Qu'on vient d'écouter Est vraiment emblématique De Ferrat De sa région D'adoption Puisque l'Ardèche Est le pays De la châtaigne Et ça correspond Totalement A Ferrat C'est une petite chanson Modeste Mais finalement Très grande Alors Combien de temps En fait Pour faire cet album Ça a été assez rapide Ou il a fallu Un petit peu Prendre son temps Je dirais On a quand même Pris notre temps Ça nous a pris L'hiver A peu près C'est-à-dire Qu'on a enregistré Bon Outre les répétitions Mais les enregistrements Avaient lieu En gros Toutes les semaines Voilà Donc ça a été Quand même Un travail Assez important Oui C'est du travail C'est du travail C'est du travail L'enregistrement Parce que C'est pas comme Comme du spectacle Direct Il faut être Très très précis Parce qu'après C'est enregistré Il faut que ce soit Impeccable Vraiment impeccable Puis il a fallu Travailler également Les arrangements Bien sûr Donc ça c'est Ce travail d'Etienne Voilà Alors comment ça s'est fait Justement Je pars un petit peu De ce que j'entends Dans les enregistrements De Ferrat Et puis Je modifie Et j'adapte En fonction De la flûte De la manière De chanter De Vincent aussi Pour que Ça soit Un accompagnement Qui se tienne Et qui Qui a un petit peu D'allure J'ai eu la chance Vincent me laisse Carte blanche Pour faire un petit peu Ce que je veux Et puis Donc voilà On travaille On essaye Des fois on importe Quelques corrections Pour avoir Un résultat Correct Ce sont des arrangements Qui existaient déjà avant Puisque Alors le châtaignier Là je crois Que c'est à peu près Tout À part la mélodie D'introduction Entre les deux Mais tout Ce qui est derrière Le chant C'est moi Qui l'ai créé Mais voilà C'est C'est pour Utiliser aussi Cette belle flûte Derrière nous Qui complète Un petit peu Notre accompagnement Alors c'est un travail Qui s'est fait en amont Avant d'enregistrer Oui mais depuis En fait Je crois que Mélanie a commencé Justement avec le premier Concert Ferrat Et elle intervenait Que sur quelques chansons Et puis petit à petit On a embelli Un petit peu L'ensemble En la faisant Jouer davantage Et voilà Donc maintenant Bon il y a encore Quelques chansons Comme Nuit Brouillard Où elle ne joue pas Faut laisser aussi Varier un petit peu L'ensemble Des accompagnements Et puis On a trouvé cette idée Sur Appelle-moi Luciole Qu'elle chante Sur les Refrains Et voilà On essaye de varier Un petit peu D'une chanson à l'autre Que ce soit pas Linéaire Dans l'ensemble Alors Vous avez appris la guitare Une façon classique Solfège Etc Pas du tout Je suis très mauvais En solfège L'apprentissage du solfège Il se limite A ce que j'ai pu faire En sixième Et cinquième A l'époque On faisait un petit peu Solfège J'ai l'impression Qu'on en faisait plus Qu'on en fait plus maintenant Mais ça se limite à ça Et à Bon je suis assez autodidacte Et à l'écoute Et puis on reproduit J'ai appris Jeune au contact D'autres jeunes Qui savaient jouer de la guitare Et puis après Voilà On essaye d'imiter Ce que fait le forestier On essaye d'imiter Les uns les autres Et puis on se crée Un petit peu Son Son univers Alors vous jouez de la six cordes Mais également de la douze cordes Ça c'est particulier Il n'y a pas Beaucoup de joueurs de douze cordes Oh c'est plus à la mode Comme je vous disais Que j'ai appris Un peu aussi Grâce à Hugo Fray Oui Je pense que Puis c'est un peu Un retour aux sources Parce que la première guitare Que je m'étais achetée Après mon premier salaire C'était une douze cordes aussi Donc Et puis c'est dans l'esprit De varier aussi L'univers Des accompagnements C'est une petite sonorité Un peu différente Qui 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 se distingue De l'autre guitare Voilà Vous allez vous remettre en place On va vous écouter Appelle-moi Luciole Mais sans Mélanie Sans Mélanie Alors juste Si je peux dire Deux mots de cette chanson Bien sûr Le texte est d'Alain Leprest Qui nous a quittés Il y a un peu plus d'un an Jeune Que je connaissais Qui est venu chanter Chez moi A Saint-Georges Et qui était Un auteur compositeur Qui chantait Qui chantait quand même beaucoup Il est venu pas mal dans le coin Et qui écrivait aussi pour les autres Et cette chanson Il l'avait écrite pour Francesca Soléville Qui est une autre chanteuse Qui est venue chanter aussi à Saint-Georges Et Jean Ferrat en avait fait la musique Voilà Alors j'ai voulu la mettre sur ce CD Parce que d'abord elle est très belle Ensuite c'est un hommage à la fois A Leprest et à Ferrat Et puis un petit clin d'oeil à Francesca Qui elle est encore bien vivante Vous vous mettez en place On va vous écouter en direct Dans le Béret Musique Appelle-moi Luciole Etienne manœuvrier à la guitare Et Vincent Faucheux au chant Je t'écris d'ardèche Je reviens de la pêche détruite Je vis à l'affût Comme on dit pas vu, pas prite Je vis entre deux eaux Je bois des oiseaux Passage La montagne penche L'été en revanche Sur un âge Appelle-moi encore Luciole Chamois, parasols, iroquois Appelle-moi n'importe quoi C'est que tu m'appelles pas qui me désole C'est que tu m'appelles pas qui me désole Je t'écris d'ardèche La plume un peu sèche Plus d'flotte Un vieux mal aux dents Et des sanglots dans la glotte Perdu les pétales Ma carte postale T'arrives Je mange une liqueur Je pense à ton coeur T'arrives Appelle-moi encore Luciole Soleil, tournesol, caïmane Appelle-moi n'importe comment Ceux que tu m'appelles pas qui me désole Ceux que tu m'appelles pas qui me désole Je t'écris d'ardèche Je t'écris d'ardèche Je t'écris des flèches Tout triste Il pleut des touristes L'église, l'artiste Sans Christ Il est 20 secondes Il est 20 secondes Alors l'âge il tombe Des cordes La lune est en place La fontaine en face Des cordes Appelle-moi encore Luciole Cocktail, malakoff ou whisky Appelle-moi n'importe qui C'est que tu m'appelles pas qui me désole C'est que tu m'appelles pas qui me désole Appelle-moi Luciole C'était Vincent Faucheux en direct dans Le Béry Musique Nos invités Vincent Faucheux et François Manœuvrier Étienne, pardon Manœuvrier à la guitare Qui l'accompagne déjà depuis une vingtaine d'années Parce que j'ai vu qu'il y avait des photos qui étaient signées François Manœuvrier D'où l'absus C'est le fiston D'accord, voilà Voilà, on parle de cet album Justement où il y a des photos de votre fiston Donc Faucheux chante Ferrat Un album qui sera présenté, on le rappelle Samedi prochain Donc Salle Collier À Vierzon Des chansons de Ferrat Comme celle-là Donc un texte d'Alain Leprest Mis en musique par Jean Ferrat Double mage Voilà, c'est un double mage A la fois à Leprest et à Ferrat Alors, c'est vrai que Dans cet album, pas de composition Bien évidemment On va quand même en parler Parce qu'il y a d'autres albums Où là, les musiques et les textes Sont signés Vincent Faucheux Alors, il y a des... Voir Étienne Manœuvrier pour la musique Voilà, exactement Il y a effectivement Toute une série de chansons Qui composent un spectacle Entièrement Faucheux-Manœuvrier Mais Il n'y a pas de CD Il y a un enregistrement qui date de 1995 D'une dizaine de chansons Enregistrées à l'époque Sur support cassette D'accord Parce que le CD n'était pas tellement développé Puis il coûtait très cher Et effectivement On propose aussi Les spectacles Faucheux Voilà Chante Faucheux Ou Chante Manœuvrier Puisqu'Étienne aussi écrit Quelques chansons Voilà Alors Justement Objectif Peut-être faire un album Oui C'est dans nos prévisions Quand ? Je ne sais pas Mais c'est dans nos prévisions D'accord Donc il y aura un album Deux compositions Effectivement À venir Prochainement C'est vrai Qu'il faut des moyens Ça coûte un petit peu d'argent Tout ça Oui quand même Un petit peu de temps aussi Effectivement Donc il faut arriver À conjuguer tout cela Pour pouvoir faire cet album Celui-ci Donc on l'a dit A été enregistré Au studio Nautil Donc à Vierzon Non loin de chez vous Donc ça tombe bien finalement Ah bah ça tombait très bien Et d'autant que On bénéficie à Vierzon D'un studio De belles qualités Et avec des gens Qui y travaillent Et qui le font Très sérieusement Voilà Je tenais à le À le dire Alors ça c'est aussi Un travail un petit peu particulier Le travail de studio C'est peut-être autre chose On l'a dit Il faut beaucoup plus de rigueur Voilà Et puis c'est assez stressant Finalement Parce que Parce qu'on est On est seul Dans la petite boîte De verre Et puis il faut partir Au bon moment Il faut Être attentif à tout On est beaucoup moins libre Que sur scène On ne peut pas On ne peut pas bouger On ne peut pas s'exprimer Avec les mains Ou avec les À l'inverse de la scène Mais c'est un travail Très intéressant Oui L'avantage c'est qu'on peut recommencer Ah ben Exactement Tout à fait Bon quelquefois Ça peut prendre Beaucoup de temps Certaines fois Ça nous a pris du temps Oui Donc ça laisse quand même De bons souvenirs Je suppose Cet enregistrement Oui Dans l'ensemble Oui dans l'ensemble Moi je garde Que les bons Les moins bons On les oublie Voilà Donc prêt à recommencer On l'a dit prochainement Pour enregistrer Les compositions Que ça reste quand même Sur un CD Voilà Qu'on ait une trace Et puis qu'on puisse Proposer aux gens Là pour la présentation De cet album Vous ne chanterez Que Ferra Que des chansons Qui sont sur cet album Le 12 octobre Le 12 octobre Le 12 octobre Il y aura toutes les chansons De l'album Plus d'autres chansons De Jean Ferra Et peut-être Une ou deux Des nôtres D'accord Voilà Donc il faut réserver Comment ça se passe d'ailleurs Oui C'est fortement conseillé Oui Parce que je ne connais pas La salle Collier Donc je ne sais pas C'est une petite salle C'est une salle Qui fait à peu près 200 personnes Oui Voilà Donc il est conseillé De réserver C'est mieux Il n'y a pas de soucis Il y a un numéro de téléphone Je pense Il n'y a pas de problème Voilà Je vois effectivement Un numéro de téléphone On peut réserver A 0248 52 04 15 Voilà Voilà C'est comme ça c'est dit Et puis rendez-vous Sur le site Donc Vincent-Faucheux-champs.fr Là vous avez Toutes les infos Alors On l'a dit Il y a eu un choix Par rapport à ces chansons De faire un Un choix qui a été difficile Il y a de quoi en faire un deuxième Finalement Ah ben on pourrait Ah oui oui effectivement On pourrait On pourrait On pourrait en faire beaucoup Si on enregistrait Tout ce que lui a enregistré Plus Les chansons Dont il a signé la musique Mais qu'il n'a pas enregistré Comme Appelle-moi Luciole Par exemple On pourrait enregistrer Beaucoup beaucoup de CD Oui effectivement Mais le choix Je reviens là-dessus Le choix s'est fait sur Effectivement Des connus Des moins connus Et J'ai essayé de Comment dire Montrer un petit peu Tous les Les sujets Qui plaisaient à Ferra Dans ses chansons Il y a l'engagement politique Il y a La nature Il y a le respect Des gens Des autres Voilà Et je pense qu'avec ces Bon On aurait pu en enregistrer 20 Sur le même CD Mais Il fallait S'arrêter Un certain nombre Voilà C'était un peu Un petit peu limité Voilà Un peu difficile Vous allez vous remettre en place Pour une deuxième chanson Les Cerisiers Alors Petit mot avant Les Cerisiers Ben oui C'est le L'engagement Du vieil homme Ferra L'engagement Politique Voilà Et la chanson Est très belle Le texte est signé De Guy Thomas Un des paroliers Que Ferra Apprécié particulièrement Et bien Vous vous mettez en place Et puis on vous écoute Vincent Faucheux Accompagné d'Etienne Manœuvrier Donc à la guitare On écoute Les Cerisiers J'ai souvent pensé C'est loin de la vieillesse Mais tout doucement La vieillesse vient Petit à petit Par délicatesse Pour ne pas froisser Le vieux musicien Si je suis trompé Par sa politesse Si je crois parfois Qu'elle est encore loin Je voudrais surtout Qu'avant ma paresse Ce dont je rêvais Quand j'étais gamin À qu'il vienne au moins Le temps des cerises Avant de claquer Sur mon tambourin Avant que j'ai dû Boucler mes valises Et qu'on me poussait Dans le dernier train Bien sûr on dira Que c'est des sottises Que mon utopie N'est plus de saison Que d'autres ont chanté Le temps des cerises Mais qu'ils ont depuis Changé d'opinion Moi si j'ai connu Des années funestes Et mes cerisiers Des printemps pourris Je n'ai pas voulu Retourner ma veste Ni me résigner Comme un homme aigri À qu'il vienne au moins Le temps des cerises Avant de claquer Sur mon tambourin Avant que j'ai dû Boucler mes valises Et qu'on me poussait Dans le dernier train Tant que je pourrais Traîner mes galoches Je fredonnerai Cette chanson-là Que j'aimais déjà Quand j'étais gavroche Quand je traversais Le temps des lilas Que d'autres que moi Chantent pour des prunes Moi je resterai Fidèle à l'esprit Qu'on a vu paraître Avec la commune Et qui souffle encore Au cœur de Paris À qu'il vienne au moins Le temps des cerises Avant de claquer Sur mon tambourin Avant que j'ai dû Boucler mes valises Et qu'on me poussait Dans le dernier train Les cerisiers C'était Vincent Faucheux Accompagné d'Étienne Manœuvrier À la guitare En direct donc Dans Le Berry Music Vincent Faucheux Invité du Berry Music En compagnie d'Étienne Manœuvrier Donc son guitariste On peut dire comme ça Depuis une vingtaine d'années Maintenant Donc on vient d'écouter Les cerisiers Donc là C'est l'engagement De Jean Ferrat Alors je l'ai dit tout à l'heure Vous le suivez un petit peu Parce que vous vous êtes engagé Politiquement Vous êtes le maire De votre commune Je suis engagé Politiquement Je suis Je suis profondément communiste Voilà Et Ferrat Était lui aussi Profondément communiste Et cet engagement Ne l'a jamais lâché Puisque Quelques temps Avant sa mort Il avait Appelé à voter Je crois que c'était Les européennes Pour les candidats Du front de gauche Voilà C'était un mois avant Je pense Même pas C'était même pas Un mois avant Puisqu'il est mort Le jour des élections Voilà c'est ça Alors vous étiez conseiller municipal Puis vous êtes devenu maire C'est ça ? Voilà Donc engagé déjà depuis quelques années Dans votre commune J'étais conseiller municipal Depuis 95 Sur la liste de Claude Débédat A l'époque le maire Et puis en 2001 Et puis en 2001 Claude au bout de 4 mandats A dit Ça suffit J'arrête Et Je suis devenu maire en 2001 Voilà Alors vous cumulez Vous êtes Oui un petit peu Pas les mandats Mais en tout cas les fonctions Pas les mandats Pas les mandats Vous avez une profession également Oui je suis directeur d'école Voilà Directeur d'école Maire de la commune Auteur-compositeur-interprète Vous êtes un homme très occupé Oui 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 Parfois fatigué On arrive à trouver justement Un petit peu de temps Pour toutes ces activités Il faut Il faut arriver A trouver du temps Il faut arriver à le trouver ce temps J'élève des ânes aussi Oui oui J'allais en parler Mais effectivement Vous avez une autre passion les ânes J'ai vu ça aussi Voilà Donc pas mal de choses Oui oui Mais Il m'arrive Vraiment rarement de m'ennuyer Alors On va en parler un peu de cette commune Autant profiter Bien sûr De faire un petit peu la pub De Saint-Georges-sur-la-près Donc Commune de combien d'habitants ? Alors c'est une petite commune De 650 habitants Tout en hauteur Toutes les rues Ou presque Sont en pente Ou en montée Ça dépend dans quel sens On les prend C'est une très jolie petite commune Bordée par deux rivières La Prêt Qui est toute petite Qui passe au bas Du Prêt de Maisanne Et puis le Cher Et puis le Cher Qui est la rivière Presque Je dirais pas royale À côté de la Prêt Mais qui est quand même Beaucoup plus grande Voilà C'est une petite commune Encore assez rurale On a encore Quelques agriculteurs Et puis quelques entreprises Une école qui marche bien Il y a eu une création de classe Cette année C'est bien Eh oui Quatrième classe Pour 85 enfants Je crois à peu près On a réussi à sauver Un commerce Épicerie-boulangerie Voilà Mais c'est une commune Où il fait bon vivre Je pense Et puis qu'on essaye De dynamiser au mieux Avec l'équipe municipale Et puis avec toutes les associations Que les gens veulent bien organiser C'est comme je l'ai dit tout à l'heure Difficile de cumuler tout cela Parce que c'est quand même Des choses très différentes Je veux dire Entre l'engagement politique Entre son travail finalement Oui Qui est aussi une passion D'après ce que j'ai lu Il y a quand même Bien sûr Ah mais oui Une vocation même peut-être Oui enfin J'ai toujours voulu être instituteur Et Mais Le tout Le tout est lié quand même La mairie L'école Même l'élevage des ânes Et la chanson Tout est lié par Une même volonté Finalement D'un certain engagement Pour une belle vie Mais on va vous écouter encore une fois Vous voulez bien Nous dormirons ensemble Alors là c'est Là aussi je dirais Un grand classique De Jean Ferrat Un des grands succès Là aussi Éternel Voilà Et on a voulu faire figurer Sur ce CD Cette chanson là Et puis une autre Du même auteur Qui est Louis Aragon Louis Aragon Oui Et je rappelle Que Ferrat Que Ferrat a été Un des plus grands musiciens Des textes d'Aragon Puisqu'il a transformé Les poèmes en chansons Et Aragon Disait Mais Ferrat Il a réussi A me faire rentrer Dans les supermarchés C'est quand même pas mal La poésie Dans les supermarchés Voilà C'est bien Vous mettez en place On va vous écouter En direct Dans le Berry Music Nous dormirons ensemble Donc Vincent Faucheux Accompagné d'Etienne Manœuvrier A la guitare Que ce soit dimanche ou lundi Soir ou matin Minuit, midi Dans l'enfer ou le paradis Les amours aux amours ressemblent C'était hier que je t'ai dit Nous dormirons ensemble C'était hier et c'est demain Je n'ai plus que toi de chemin J'ai mis mon cœur entre tes mains Avec le tien comme il va l'angle Tout ce qu'il a de temps humain Nous dormirons ensemble Mon amour Ce qui fut sera Le ciel est sur nous comme un drap J'ai refermé sur toi mes bras Et tant je t'aime que j'en tremble Aussi longtemps que tu voudras Nous dormirons ensemble Nous dormirons ensemble Vincent Faucheux en direct dans Le Berry Music Voilà on découvre ces chansons qui figurent sur cet album Donc Faucheux chante te fera Album qui sera présenté La semaine prochaine Samedi prochain Salle Collier A Vierzon A partir de 20h30 Il est conseillé de réserver Voilà je l'ai dit encore une fois Je fais un peu de promo C'est bien Merci Et puis alors on va Dire un petit mot A Étienne Parce que là cette fois-ci Vous avez pris la douce corde Et oui Et oui Ça apporte effectivement Un son particulier Cette douce corde Oui C'est plus cristallin C'est plus Ça fait un ensemble Plus Ça double Toutes les cordes sont doublées Donc Certaines sont à l'octave Les unes des autres Donc ça Ça apporte Un univers Comme ça Que j'aime bien moi Et qui apparemment A convenu à Vincent Donc on essaye Il y a à peu près Pas tout à fait La moitié des chansons A la douce corde Mais suivant le thème Suivant Un peu comment c'est Le type d'accompagnement aussi Parce que c'est Peut-être un peu plus compliqué De faire certaines choses A la douce corde Qu'à la six cordes Les cordes Faut appuyer dessus quand même Il y en a un peu plus Faut appuyer dessus Alors On va parler un peu de la scène Parce que C'est un moment important On l'a dit On a parlé Donc de ce concert La semaine prochaine Pour la présentation De ce CD Vous serez tous les trois Vous jouez plutôt Tous les trois C'est la configuration Ah c'est Oui oui La configuration A 98% Oui Donc ça fait un bel ensemble Comme ça Avec Donc Mélanie à la flûte Étienne à la guitare Et Vincent au chant Oui je pense que Avec Avec Ces trois composantes On peut Vraiment servir Servir Les chansons de Ferrat Et la chanson En général Du moins Celle que j'aime Interpréter Et Evidemment Il pourrait y avoir Plus d'instruments Mais On s'entend très bien Tous les trois Déjà Ce qui est Fondamental Et Ben voilà Ça marche bien comme ça On n'a pas Il nous arrive là Depuis quelque temps De De s'amuser A faire Comment on appelle ça Des boeufs Plus ou moins Avec Avec des copains Qu'on a connus Comme ça Lors de différentes scènes Qui s'appellent Les Kerti Un groupe excellent Que je recommande De musique De rock Rock celtique On peut appeler ça Comme ça Et Qui sont de la région Ils sont de De Vierzon De Vierzon De Vierzon Principalement Et On a été amené A faire ensemble Des spectacles Communs Où on se succédait On est devenu amis Et à chaque fois Qu'on se rencontre Sur les mêmes scènes On chante deux ou trois chansons Ensemble Alors il y a Tous les instruments On est sept ou huit Sur scène Et c'est C'est sympa Ça donne envie justement De D'intégrer Quelques musiciens supplémentaires Pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon Mais je vous dis On est bien tous les trois Néanmoins Voilà Oui puis ça crée Ça crée un univers Complètement différent Des accompagnements Qu'on entend Des chansons de Ferrat Et ça personnalise Un peu ce qu'on Notre manière De l'interpréter C'est Bon La flûte A beaucoup de succès Bon La flûtiste aussi Je crois Plus que la guitare C'est pas grave C'est comme ça Que voulez-vous Alors bon Vous pourrez les applaudir Tous les trois La semaine prochaine On va parler des ânes Pour terminer quand même Parce que c'est vrai Que c'est une autre passion Ça Vincent Alors oui C'est une autre passion Qui dure elle aussi Depuis pas mal de temps Puisque Mes plus vieux ânes Ont 25 ans Donc Et le plus vieux mâle A 25 ans Il est en parfaite santé Et c'est C'est une passion Qui est née Presque Bizarrement Parce que c'est un animal Que je Je trouve Particulièrement Attendrissant Intelligent Beaucoup plus proche Du chien Que du cheval Dans son caractère Et qui est têtu Mais parce qu'il est intelligent Justement C'est une façon De refuser Des choses Qui ne sont pas Du bon sens Qu'on voudrait lui faire faire Et c'est finalement Un certain engagement De la part de l'âne Qui me plaît bien Le refus En tout cas On vous remercie On vous remercie D'être venu Nous présenter Cet album Et puis on rappelle Que vous serez donc Samedi prochain Salle Collière À Vierzon Pour présenter Officiellement Cet album Faucheux Chante Ferrat Si vous voulez Des informations Complémentaires Notamment Contactez l'artiste Pour le faire venir Pour un concert Pourquoi pas On peut le faire Avec le site Vincent-Faucheux Chante .fr Il y a un contact Et là Il n'y a pas de problème On peut vous contacter Et vous demander De venir Présenter Les chansons de Ferrat Ou bien Vos propres compositions Donc Sans problème Et puis Je le redis Encore une dernière fois Vous retrouverez Vincent Faucheux Mélanie Miollin Et Etienne Manœuvrier A la salle Collière De Bierzon Samedi prochain À 20h30 Pour la présentation Du nouvel album On vous remercie encore une fois Merci Et on se quitte Avec Mamoum Ma môme Elle est la vingt-cinq-là Elle est la vingt-cinq-verges Des église On regarde On regarde tomber le jour Et puis on fait l'amour En secret Mamoum Elle joue pas des starlettes Elle met pas des lunettes De soleil Elle pose pas pour les magazines Elle travaille en usine À Créteil À Créteil France Le Béry Sous-titrage Société Radio-Canada Le Béry Sous-titrage ST' 501